Salut à tous, vidéo 2. Bon, mes amis, il y a très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, petite vidéo analyse concernant l'épisode 135 qui était riche en émotions. Oh my God, vous avez vu Barbara et Alfonso. C'était chaud. Vous avez vu la fureur d'Alfonso. Oh my God, Alfonso n'est pas passé par 10 chemins en fait. En fait, Alfonso, il a joué avec Barbara. Vous avez vu ce qu'Alfonso a fait? Oh my God, il a mis Barbara à la rue. Mais de quelle manière déjà? Barbara est partie comme ça, sans rien. Barbara là, elle perd la tête en fait. Barbara, oh my God. Barbara, elle devient folle. Voilà, c'est la vérité. C'est pas... Voilà, c'est la vérité. Barbara perd la tête. Alors là déjà, il y a une phrase vraiment qui va, moi, m'interpeller pour la première fois. C'est la discussion de Barbara et d'Alfonso lorsque Alfonso, donc vous l'avez déjà entendu, lorsque Alfonso dit à Barbara que sa fin sera terrible. Mais c'est Barbara qui commence en fait, qui dit que non, la fin de Paco, il a mérité cette fin. Mais Alfonso, sa fin sera aussi vraiment bizarre. Et là, Alfonso qui lui répond que sa fin à elle, elle sera terrible. Paco a eu la fin qu'il méritait. Tout comme vous, vous méritez une fin bien pire que la sienne. Ma fin ne sera pas bonne. Je suis même sûr qu'elle sera horrible. Mais elle n'aura rien à voir avec la fin qui t'attend. Ah, ta fin, Barbara. Ta fin sera terrible, tu peux me croire. Ça, cette phrase-là, il faut la retenir parce que ça va déterminer le futur. Vous comprendrez cette phrase-là au fil des épisodes. Franchement, ça résume tout ce qui va se passer plus tard. Alors, moi, déjà dans l'épisode, vous avez vu comment Alfonso a défendu Ray lorsque Barbara a traité Ray de noir comme elle le fait souvent. J'étais étonnée, voilà, la dernière fois, je n'ai pas. Écoutez cette phrase-là. Et là, je me suis dit, oh my God, donc là, Alfonso commence à défendre Ray. Tout le monde en a après votre argent. Vous savez pourquoi ? Ah oui, c'est ça, du dégoût. Même votre cher et tendre petit noir. Plus jamais. Plus jamais tu ne parleras de mon petit-fils de cette façon-là. Ou mieux encore, plus jamais le nom de mon petit-fils ne sortira de ta bouche. Plus jamais. Le trait pareil de cette manière, Alfonso, il pète les plans. D'ailleurs, à ce moment-là, Alfonso attrape Barbara, il me semble. Et oui, il l'attrape par le coup parce qu'Alfonso, il est en colère. Voilà, c'est une bonne chose. Voilà, Alfonso reconnaît maintenant Ray. Franchement, c'est la belle vie et la discussion qui m'a aussi touchée, c'est celle de Ray. Lorsque Apollo lui demande, est-ce que ça lui plaît de savoir là qu'il est le fils de Barco ? Là, Ray répond qu'il le savait depuis longtemps. Sa mère ne ment jamais. Apollo, oh my God, Apollo le pauvre, il est là en même temps, il n'est pas là. Il voit son fils souffrir. Lui aussi, il souffre un peu de cette situation. Pas un peu, il souffre beaucoup de cette situation. Mais il ne peut rien faire en fait. Il ne peut rien faire, il continue à jouer le jeu. Et là, lorsque Ray dit que non, son papa n'est pas là. Il aurait voulu que son papa soit là. J'aurais voulu qu'il soit encore vivant. Je m'imagine qu'il serait ici avec nous. Ray, tu dis toujours que je suis comme lui, alors je pourrais le remplacer, non ? Ne le prends pas mal surtout, mais pour être quelqu'un, il ne suffit pas de lui ressembler. Et puis, tu ne m'as pas vu grandir. Tu n'as pas changé mes couches. Tu ne m'as pas appris à marcher, ni à parler. Mais Paco non plus. C'est vrai. Et c'est dommage. Qu'est-ce que tu as ? Tu es triste à cause de ce que je t'ai dit ? Oui, le petit Ray, il est triste. Et ça a triste l'Apollo. Et là, après, avec ce qu'il vient de vivre en ce moment, on va dire, la découverte de la vérité. Et donc, ils fêtent ça. Et là, Préta dit ça, ça sera leur nouvelle vie et ça sera la fin des mensonges. Là, Apollo est sous pression parce qu'Apollo, il est dans le mensonge, en fait. Pour Préta, c'est la fin des mensonges parce que, voilà, Barbara a été découverte, tout ça, tout ça. Mais Apollo est sous pression parce qu'il est encore dans le mensonge et pendant très, très longtemps. Donc, voilà. L'épisode 135, il y avait beaucoup de choses d'importants qui se sont passées dans l'épisode 135. Et évidemment, la dernière scène de Barbara lorsqu'elle va chez Préta. Barbara, là, en ce moment, elle est obsédée par Préta Paco. C'est la seule chose, surtout pas Préta, parce que Barbara se dit que non, la seule personne qui peut l'empêcher d'avoir son Apollo, c'est Préta. Et là, elle a débarqué chez Préta. Et là, j'évite les mots sensibles, Barbara, menace Préta. Oh my God, qu'est-ce qui va arriver plus tard ? On ne dit pas plus que Barbara, il faut mettre dans la tête, en fait, Barbara. Là, elle perd la tête. Pourquoi elle perd la tête ? C'est bizarre de voir Barbara qui perd la tête comme ça. Mais en fait, elle-même, elle le dit, je ne sais plus, mais c'est dans l'épisode 135, il me semble. 136. Mais Barbara perd la tête parce que, là, c'est un coup, en fait, qu'elle vient de recevoir. Elle perd tout. Déjà, Barbara commençait à paniquer lorsque Alfonso commençait à démolir cette maison. C'est à partir de là, en fait, Barbara commençait à paniquer. Même quand Alfonso lui a demandé ce qui s'est réellement passé avec Paco, Barbara, on voit déjà les perturber par la question. Voilà, donc Barbara perd la tête. Donc, le fait qu'elle perde la tête, ça sera aussi l'élément qui va précipiter aussi sa chute. Voilà, on ne dit pas plus, mais les épisodes qui arrivent là seront vraiment pimentés. À partir de là, en fait, tous les épisodes qui arriveront, il y aura un petit peu de piment dedans, on va dire. En plus, là, vous avez vu, le collier a été découvert. Le collier que Barbara a volé a été découvert. Vous voyez, le dixième jour du propriétaire, Barbara a volé ce collier. Le collier qui appartenait à la défunte mère, à la défunte femme d'Alfonso. Là, le collier avait disparu. Je pense que derrière, bon, je pense que parmi vous, il y a des gens qui se questionnent. Mais où était passé le collier? Là, Alfonso a découvert le collier dans la maison de Barbara. Et là, voilà, Préta, elle, voilà, Préta qui avait complètement oublié cette histoire de collier parce qu'Alfonso avait fait la paix avec elle. Mais l'histoire de collier, on n'a jamais su. Donc, voilà, là, le collier, on l'a découvert dans les affaires de Barbara. Et là, voilà, là, Préta, vraiment, là où elle est, elle doit être heureuse, en fait. Mais quand elle est heureuse, d'ailleurs, elle le dit, d'ailleurs, elle le dit, voilà, c'est une nouvelle vie pour eux, elle, Raï et son fils, Apollo. Franchement, voilà, moi, j'étais heureuse pour Préta, la première fois. Lorsque je vais regarder la scène, j'étais vraiment heureuse. Parce qu'on voit Préta qui sort petit à petit, voilà, dans le trou dans lequel elle se plaçait depuis toujours. Donc là, elle sort petit à petit et c'est une bonne nouvelle pour elle. Voilà, je suis très heureuse pour Préta. Barbara, elle, elle n'a que ses yeux pour pleurer. Voilà, tellement ambitieuse. D'ailleurs, elle me dit, Alfonso, je suis comme toi, une ambitieuse. Non, Alfonso le rappelle, c'est pas la même chose. Alfonso dit à Barbara, oui, il a travaillé. Il a gagné tout ça à la sieur de son franc. Mais Barbara, elle, elle a gagné tout ça en manipulant, en trafiquant des choses, en inventant des trucs, voilà. Mais Barbara, elle, elle continue à nier. Bref, bon, là, elle n'a que ses yeux pour pleurer. Et on voit Barbara qui erre seule en route. Elle ne sait même plus où partir, voilà. Elle ne sait pas où partir parce que, vous avez oublié, les parents de Barbara sont à la rue. Ils avaient perdu leur maison. Les parents de Barbara étaient venus chez Barbara pour demander à manger ou même se loger. Donc, Barbara n'a plus d'endroit où partir. Voilà, est-ce que Barbara va retrouver Tony ? Est-ce qu'ils vont repartir dans leur combine ? Bref, mais bon. C'est qu'il faut s'attendre à tout. Donc, on voit la hâte de vous faire découvrir. Est-ce que je vais poster l'épisode 136 rapidement ? Je ne sais pas. Voilà, parce que là, j'ai décidé de doser un tout petit peu parce que c'est tellement de travail, en fait, une vidéo. Donc, le fait de poster tous les jours comme je le faisais, je pense, je vais un peu lever le pied. Je passerai énormément de jours avant de poster le prochain épisode. Parce que c'est beaucoup de travail, vraiment, pour une seule vidéo. C'est vraiment des heures et des heures de travail, en fait. Donc, quand j'enchaîne les vidéos comme ça, en fait, c'est compliqué, en fait. C'est vraiment compliqué. En plus, j'ai plusieurs vidéos à côté à faire. Alors, je n'ai pas spécialement envie de faire Au cœur du péché tous les jours parce que, voilà, c'est une chaîne où je parle de beaucoup de choses. Donc, plusieurs contenus doivent être postés. Alors, l'exo 136, je vais le poster quand ? Je ne sais pas. Mais, j'espère qu'il arrivera très vite. Les amis, je m'arrête là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Là, il est 2 heures du matin. Je viens de tourner une première vidéo de Assyri Karma. Et je clôture avec celle-ci. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend alors de l'écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao !